Cette histoire de Dunkerque dans le Nord, elle est quelquefois comme un trou, un trou de mémoire, une absence. Ça tombe bien, je préfère commencer par le petit texte grave avant de faire un mariol. Celui qui a vu Dunkerque, ce qu'on appellera désormais Dunkerque, et qui n'est pas une ville, un port, un souvenir historique ou administratif, mais Dunkerque, le nôtre, le Dunkerque de pas huit jours, qui demeurera le Dunkerque de l'éternité, le Dunkerque de la fin mai 40 et des premiers jours de juin, comment en garderait-il une image raisonnable ? Nous arrivions, ivres de fatigue et de douleur, par cette longue équipée folle du fond de notre terre violée. Nous étions, comme ces soldats de Xénophon, apercevant enfin la mer grecque et l'appelant de son nom, Thalassa, Thalassa. Comme eux, nous nous sentions pleins d'une amère joie, laissant derrière nous nos morts et nos armes, traversant les dernières marches de la tuerie, identifiant avec la vie cette terre d'au-delà des eaux, mais cette mise en scène des derniers jours, cette lourde insomnie des sables et des ruines, cette traversée des flammes. Comment voulez-vous, comment que j'arrache du fond de mon œil les souvenirs de cette abominable vision ? Comment pourrais-je la décrire ? Il y a les objets, le ciel, les êtres, les dunes, les effondrements, tout ce que vous voudrez, mais ce n'est pas cela, ce n'est pas que cela, ni l'avance des meutes humaines à travers la destruction, ni ce qui sera de nous mutiler et le sang, rien que cela. Il faut à toutes choses ajouter l'homme, ajouter la fureur et le bruit, le cauchemar, la folie qui a le brusque éclat de rire tragique, la démoralisation, la panique, la peur, le sentiment d'être jeté sur un bûcher, la laine des flammes. J'ai vu bien des images qu'on en a données. Je ne parle pas de ce qui est dit avec les mots, lesquels sont toujours misérables. Mais j'imagine les damnés devant les tableaux qui représentent l'enfer. Quelle rigolade, mes seigneurs ! Je n'ai pourtant rien à ma disposition que les mots. J'ai cherché partout une image, aux deux sens de ce terme, une chose peinte ou une métaphore, ne serait-ce qu'une métaphore, pour vous parler de Dunkerque, orange éclaté, plomb fondu, à la lit noire, piège de tonnerre et d'écume, caramès de l'agonie. Tout n'est que dérision. Je me relisais, je relisais ce qui suis, et je haussais les épaules, et puis je me suis souvenu du cauchemar de quelqu'un d'autre. Il y a des siècles de cela, quatre à bien compter, un tableau de souffre et de feu, de sable et de nuit, de sang et d'os, une apocalypse qui a dû se tenir pour un homme d'alors, sur les côtes de Paris-ci ou d'un peu plus loin, dans les flancs, je ne sais quand c'était le temps des gueux, mais c'est pour moi Dunkerque. Moquez-vous si vous voulez. Je ne crois pas que quelqu'un qui a été à Dunkerque puisse ne pas frémir, ne pas ressentir dans sa chair le frisson de ces jours-là, s'il regarde ce détail dans le haut du triomphe de la mort de Peter Bruegel l'Ancien, qu'il peignit à Bruxelles, entre 1563 et 1569, et que les Espagnols emportèrent au Prado. Et, né en 1528, il n'avait, quand la mort triompha de lui, que 41 ans, mon âge sensiblement à Dunkerque. Qu'avait-il vu dans ses paupières closes pour avoir peint cette prophétie de sa fin prochaine ? Cela, cela tout juste, qui manquera toujours à ce que je puis dire de Dunkerque. Et cette image-ci qu'il nous a laissée, je jure Dieu qu'elle est la photographie de Dunkerque, ce qu'en auraient pu enregistrer les petits appareils de poche des gens qui étaient, qui y étaient, si depuis des jours et des jours nous n'avions fait notre deuil de ce que nous possédions jusqu'à notre âme et nos chiens, afin d'être légers aux bateaux d'Angleterre. Les morts, abandonnés par leur chemise, dans leur chemise, les bateaux frappés, les bassins du port, les départs des squelettes sur une barque, l'incendie à tous les bouts, la poursuite insensée des disputes parmi le bétail humain, chassés par la peur, le bruit de la faux mortelle à nos oreilles, les oiseaux du sang, les règlements de comptes, les jugements sommaires, les suspects abattus et le heurts monstrueux des idées dans les têtes, pareil aux cliquetis bleus et noirs des aciers. Il y avait tant de raisons de mourir à Dunkerque, si peu de chance que nous en revenions, ni l'un ni l'autre. Jean de Montset que je ne sens et même pas enfanté un jour et moi qui avais déjà vécu autant que Peter Bruegel, par quelle démence avons-nous survécu si nous avons vraiment survécu car de l'un comme de l'autre, c'est encore avoir de près. Peut-être ne sommes-nous jamais revenus de Dunkerque et notre vie, ce sont des fantômes qui l'ont à notre place vécu, des squelettes déguisés à notre semblance, emmitouflés dans leur sueur, insensibles évidemment à tout ce qui a pu se produire par la suite et qui traversent depuis ce temps le monde des choses visibles avec l'horicanement de l'enfer. Vous allez me dire après ça quelqu'un qui a l'âme je dirais un peu espagnole pour choisir des flammes il continuerait dans la gravité et le flamenco mais chez flamand ils n'arrêtent pas à faire ça. Il faut qu'ils fassent les sauts après. C'est-à-dire que quand ils parlent de la mort et bien ils font des dessins avec des images rigolotes aussi quoi. Il n'y a qu'à regarder Bruegel. Et puis, on m'a donné Elua Watebley pour commencer il faut bien dire je précise là Watebley il faut dire Elua pas Elua Elua on est d'accord et Watebley parce que dans le nord on dit Pofago on est d'accord on dit Wago on dit Pofagner on dit Wagner on est d'accord donc je pense que c'est Watebley c'est une maîtresse à l'école elle demande alors Christian dis-nous un petit peu qu'est-ce qu'il fait de ton papa ? alors le gosse il dit bah c'est pas mon mon papa il est garageur ah bon t'es sûr tu fais pas de petites erreurs dans ta tête ? alors elle l'aide soit le gars ah oui ma père il est garagiste alors et toi Samanto qu'est-ce qu'il fait ta père ? je crois que ma père il est Béneur oh bon qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est histoire ? et Béneur je sais que j'ai ça il fait dans les poubelles ou quoi ? il est Béneur il est Béniste il est Béniste il est Béniste alors et toi Kofouniette qu'est-ce qu'il fait ton papa ? et Kofouniette il répond ma mère il saurait pas dire si ma père il est mineur ou ministre mais bon là je sais que ces gens là-bas ils n'ont vu des rutes et puis ça c'est écroulé partout mais ils ne peuvent pas s'empêcher de raconter des histoires ça va mon accent ne gêne pas trop on va faire avec et l'oie what a blé se sent faible il y a de quoi un gaillard de sa taille tous les jours de l'eau chaude avec un peu de graisse et des choses nageant dedans pas beaucoup une tartine à la prison de Béthune je t'ai pas mieux dit Nestor et l'oie renif j'ai pas diable carange j'ai ça diable carange pas mes affaires c'est qu'on ne vit plus sur ses réserves après des semaines de ce régime là et l'oie est un travailleur exceptionnel et un fameux coup de fourchette aussi sa femme criait que c'était une ruine mais bien pour l'instant elle fait des économies elle n'est pas contente elle n'est encore pas contente ah j'ai une fameuse ménagère toujours de femme dit Nestor Platio admiratif dont nous avons deux personnages là qui sont Eloua ou Oteblé et Nestor Platio ah je tenais à bien le préciser pour situer la scène on continue j'ai une fameuse ménagère toujours de femme dit Nestor Platio admiratif il en parle comme s'il avait goûté au cookback qu'on leur a confisqué les vaches tout de même non mais Nestor dit ça parce que madame Oteblé est parvenue à voir son homme elle c'est ce qu'il appelle une fameuse ménagère à son idée on est quatre dans la cellule le troisième c'est Dodolphe un galibot d'Ostricourt galibot tout le monde dit je sais ce que c'est le carna qui travaillait dans les mines à partir de l'âge de 12 ans il crée du tri là-haut puis après il est salé le galibot c'est un galibot d'Ostricourt l'aîné de cet enfant le père ne peut plus travailler la silicose il dort tout le temps d'Odolphe il dit qu'il prend de l'avance pour après après quoi le quatrième le quatrième on ne le compte pas comme quatrième un drôle de l'oustique on sait bien pourquoi il est là il dit qu'il est d'Abbeville c'est possible à Abbeville comme partout il y a de la pourriture qui y vont mettre dans le nouveau convoi demande Nestor qu'est-ce qu'Éloi peut en savoir tous les deux ils préfèrent rester à l'os ça ne leur dit rien de voir du pays qu'est-ce que c'est ce capitaine qui les fait défiler l'un après l'autre et puis qui croit leur tirer les verres du nez lui qui désigne lui qui désigne pour les départs ben il t'asticote mais il faudrait pas me prendre pour un ballon Nestor a la langue bien pendue et son capitaine il n'a pas fini d'en dire ça le met sur le chapitre des policiers avec un clin d'oeil aux citoyens d'Abbeville le policier qui lui fera dire ce qu'il ne veut pas à Nestor et ben il n'est pas Nespreintant je me demande sensément pourquoi on les paye tiens hé je ne t'ai pas raconté cette histoire quand il raconte Nestor tout le visage et tout le corps parle il a 50 ans et ce n'est pas que la malice et ce n'est pas comme quoi il faut garder les négatives parce que sinon tu ne comprends rien qu'est-ce que tu racontes des fois il faut faire attention à la langue française on ne peut pas s'aventurer comme ça ce n'est et ce n'est pas que de la malice qui lui a fait des rides on ne les remarque pas je suis comme des rires en réserve dans tous les côtés de sa physionomie mais elle se réveille près de l'oeil sous le nez autant partout quand il profère des énormités ou des finasseries lui il reste à Perturbop comme on dit par ici ce sont des finasseries ouais ce sont ces rides qui rient tout seul et cette lueur dans l'oeil peut-être bien qu'il n'est pas très beau mais pour l'heure on est tous à la même enseigne pas rasé depuis que c'est à faire peur ça devait être au début mars l'histoire qu'il raconte le citoyen d'Abbeville ouvre ses oreilles pas possible ça va faire un courant d'air parce que Nestor tout en travaillant à Libercourt il a sa maison à Lors le bord un peu plus loin que la cité hollandaise sur la route de l'île vers Carvin autant dire à Loison il prend le train pour aller à l'usine en Goudron ça n'est pas très commode mais enfin les Anglais lui ont fait perdre son travail au début en septembre encore heureux qu'on ne l'ait pas mis en tol alors il a appris ce qu'il a trouvé à Lens bah c'est pas facile dans cette usine de Goudron il faut dire les gens ne sont pas bien méchants on leur aura fait des rapports ils n'en ont pas tenu compte c'est comme ça les petites entreprises bien qu'à juger par les bâtiments ce soit une grande usine pourtant mais il y a là tout de suite une centaine d'ouvriers et employés et bien 30 employés là-dessus 30 le Goudron y arrivait d'Allemagne d'Angleterre avant la guerre un peu de chez nous et là Bernard il m'a proposé de faire une coupe sinon on y est corps ce soir alors je fais la coupe qu'il a écrite dans le texte et je ne vous parlerai pas du Goudron comment il est fait c'est du pétrole pour pas avec j'ai arrivé dans le main dis donc interrompt éloi tu crois que tu t'amuses avec une usine quoi j'ai que tu avocaires il a bien écouté un louis il a louis fine c'est pour faire une bêtise avec des jeunes mots de toute façon quoi j'ai que tu avocaires il a bien c'est bien comme ça qu'il parle la jeunesse est impatiente c'est pour expliquer qu'à la distillerie où il était chauffeur Nestor Platiot toute cette partie là de l'usine ils étaient neufs pour la faire marcher mais trois postes par jour un chauffeur de chaudière un distillateur sans compter le responsable un contre-maître pour les surveiller ce qui faisait trois ouvriers à la fois lui Nestor il était à la chaudière je fais encore une petite coupe alors dit Éloi elle la raconte ou elle la raconte pas de l'histoire ça c'est vrai il n'y a pas d'histoire sans le moment que l'histoire elle ne vient pas et qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise bon t'en vas la raconter une petite histoire il faut dire qu'on est en train de raconter une histoire c'est pour ça que je le dis il fallut encore laisser dire à Nestor qu'à son usine on tirait du goudron bien 40 produits des huiles légères pour faire de l'essence de la naphtaline du picherole du carbosol de l'asphalte du goudron de route est-ce que je sais les ouvriers étaient distribués par 4 ou 5 pour la mise en fût du benzole par exemple ou à faire le bitume et les magasiniers et au laboratoire etc il n'y avait guère de rassemblement qu'à l'entretien du matériel une vingtaine dans l'atelier des chaudronniers tout ça c'est pour faire d'années et lois aux citoyens d'Apnil enfin le récit commence que cette affaire de dire qu'à son boulot Néstor il était assez indépendant personne sous le dos et on s'occupe bien de ce qu'il pense bien sûr il y a des tracts dans l'usine ça se fait discrètement personne ne pense plus particulièrement à lui à ce sujet tous les soirs il reprend son train à la gare à côté de l'hivercourt à l'Ange c'est pas bien long mais enfin on rencontre des gens on fait la causette un soir donc ça doit être au début de mars ah on y arrive le train était assez plein et ses wagons on peut pas dire qu'ils soient confortables je dis là qu'a des bagages ben justement les deux religieuses montaient dans le compartiment à Néstor elles avaient une grosse caisse et puis une valise et puis encore d'autres choses en la main une couverture pliée sous le bras j'aurais voulu que tu les vois les soeurs une grande et une petite mais toutes les deux des solides tu les aurais rencontrés au coin du bois la petite pas moins gaillarde n'empêche c'est des dames alors bien que Néstor soit depuis l'enfance et l'enfance à son père un sans Dieu convaincu il y a 15 ans il était un des meilleurs abonnés du journal la lutte anti-religieuse et puis il aime les anecdotes croustillantes sur les curés même que les camarades ne peuvent s'empêcher de rire en le grondant à cause de la main tendue quand il a vu comme elles se battaient avec leur paquet et le filet du compartiment et il leur a donné un coup de main et elle l'a remercié c'était plein à craquer on s'est mis à faire la conversation Néstor ça l'intéresse les bonnes soeurs il n'en a jamais vu de si près tout noir qu'elles sont le voile et en dessous ce serre-tête qui a l'air de faire qu'un avec le grand col blanc oh là ce doit être du travail à tenir propre surtout par ici avec le charbon à part lui il pense dire qu'elles sont restées jeunes filles maintenant oh il ne faudrait pas avoir froid aux yeux elles voient un harne et craignent de rater l'autobus alors c'est ce qui l'attend assez longtemps bon justement cet autobus là il a des fourmis dans les jambes et quand le train flâne en rôdi il lui arrive de ne pas étenir elles sont embêtées à cette idée avec tous nos paquets Nestor pense bien qu'avec ses épaules la grande elle te vous enlèverait une malle d'un bond de lance à arme on arrive alors mon Nestor mon Nestor il a un bon mouvement tenez mesdames mes soeurs les gémifères il a chargé la caisse pris la valise il les conduit parce qu'à la sortie au contrôleur on perd un ferme temps le monde s'écoule le monde s'écoule tout doux tandis que si on passe par la buvette bah à la buvette la caissière leur crie après où vous allez votre billet et Nestor a répondu vous vous troublez pas je mène les bonnes soeurs à l'autobus naturellement c'était comme il l'avait dit l'autobus s'était impatienté la grande religieuse demande si on ne peut pas prendre un taxi on peut c'est sûr mais il faut en trouver là dessus la chance il y en a un qui s'amène et le chauffeur est une connaissance à Nestor il rit doucement de le voir avec sa caisse et les bonnes soeurs tu riras un autre jour tu les emmènes à Arne il demande 30 francs elle discute ferme elle en propose 20 et ils se sont entendus pour 25 et les voilà partis le lendemain pour la date c'est facile un vendredi même que Charlotte a fait remarquer à Nestor que son histoire avec les bonnes soeurs ça tombe juste à la micareme lui il va à son travail à l'hivercourt il y fait tranquillement sa journée le soir il reprend le train il débarque à Lens deux types qu'il aborde suivez-nous qu'est-ce qu'il y a vous vous expliquerez avec le commissaire central de la gare là pendant deux heures on l'interroge votre emploi du temps hier jeudi vous avez bien pris le train le soir seul bien sûr seul et qu'est-ce qui fait qu'à la sortie il y avait avec vous deux femmes ben c'était pas des femmes monsieur le commissaire c'était des bonnes soeurs vous comprenez ça ne prend pas avec nous alors il leur a expliqué il leur a expliqué tout nous autres on n'est pas contre les bonnes soeurs on ne croit pas en Dieu c'est une autre affaire c'était lourd ce qu'elles avaient apporté un homme ne peut pas on a de l'éducation et puis l'autobus raté le taxi enfin tout vous les avez fait passer par la buvette pour que le contrôleur ne les voit pas ne les niait pas on vous a vu pourquoi je n'irais ben c'est vrai où sont-elles ces bonnes soeurs si on ne les retrouve pas votre cas est mauvais c'est une affaire qui touche la défense nationale on soupçonne vos bonnes soeurs peut-être des espions déguisés vous savez ce qu'il y avait dans leur caisse Nestor tombait des nus alors quoi pour une fois qu'il est gentil et religieuse elles sont à Arne elles y sont restées toute cette histoire est invraisemblable vous venez de l'inventer pour nous Nestor déjà se fâche mais l'autre il crie ah à la fin faites venir Charlotte ma femme et demandez lui de vous dire ce que je lui ai raconté hier soir vous verrez bien et puis il y a le chauffeur de taxi c'est un tel naturellement il était en course c'était presque la nuit quand Charlotte est arrivée comme une folle dès le matin un gandin était venu chez elle lui poser des questions sans dire qui il était un monsieur trop poli pour ne pas être de la police voulait savoir où est Nestor Charlotte lui a dit au travail où ça au travail quelque part en France elle a répondu parce que Charlotte elle n'est pas née d'hier et on ne peut pas lui téléphoner où ça quelque part en France ouais il reviendra ce soir monsieur Platiot elle ne sait pas elle ne lui demande pas des comptes de son temps ben dites lui que je viendrai le voir demain matin oh après ça Charlotte l'a attendu son homme avec un peu d'inquiétude l'heure du train largement passée elle s'en faisait penser elle s'en faisait vous penser voilà le bonhomme du matin tout miel et tout sucre je ne voulais pas que vous vous fassiez des idées madame Platiot votre mari est retenue au commissariat non à celui de la gare elle a pris son fichu l'a croisé et n'a fait ni une ni deux elle est sur la porte que Nestor lui a crié dis-leur tout ce que je t'ai dit à râtre hier soir dis-leur elle a raconté l'histoire les bonnes soeurs le taxi tout est pareil à son récit à lui on a retrouvé le chauffeur rentré chez lui il a dit tout pareil alors ils ont téléphoné à Arne les bonnes soeurs aussi ont été retrouvées avant minuit on relâche Nestor mais qu'est-ce donc qu'on croyait il y avait eu une dénonciation les religieux c'était un peu trop athlétique on les l'avait prise pour des hommes si je tenais le salon dit Nestor le commissaire deux ou trois fois faisant cordial maintenant lui dit de ne pas chercher qu'il ne trouvera jamais surtout qu'il ne croit pas que c'est une femme il pourrait se tromper lourdement ce n'est pas une femme Nestor l'autre a si bien insisté que ce n'est pas une femme il dit au commissaire ne craignez rien je réglerai l'affaire moi-même et vous en entendrez parler le samedi à l'heure de l'apéritique il est à la buvette et il prend un verre au comptoir il y a là des cheminots et un ou deux bonshommes qu'il ne connaît pas mais il est liant Nestor et alors quand il leur a raconté l'histoire en élevant un peu la voix les bonnes soeurs ça fait toujours rire n'est-ce pas tout le monde se pose des questions qu'est-ce qu'ils ont bien pu croire la police moi je vais vous dire il dit Nestor et sur un ton que ça fait grand silence il y a une idiote elle devait savoir qui j'étais censément et quand elle m'a vu passer avec les bonnes soeurs elle a été imaginée que je faisais filer dans ce costume le grand et le petit Arthur Ramette et Jacques Duclos et fouet de ballot pour croire qu'ils auraient besoin de moi dans le parti pour les amener à Arne s'ils voulaient y aller ou n'importe où une idiote moi je vous le dis une moucharde par dessus le marché c'est un communiste qui vous le dit alors la caissière a posé ses aigris et son tricot et elle a crié sur le ton aigu que c'était elle l'idiote et que oui elle l'avait dénoncée parce qu'elle était une bonne française et que c'était une honte des communistes qui venaient faire la leçon aux gens en pleine guerre oh ça n'a pas fait joli les consommateurs murmuraient l'un d'eux a été chercher la gérante et la gérante elle n'était pas contente elle a attrapé sa caissière qu'elle n'avait pas à faire de politique ici et qu'on n'aimait pas les mouchards Nestor est sorti avec les honneurs de la guerre après ça il a su que cette femme là est avec un type de la police alors à force d'en entendre elle a voulu montrer quoi elle est capable quoi il ne semble pas que l'arrestation de Nestor vers le 15 avril ait un rapport quelconque avec cette aventure mais ce n'est pas impossible on a dû le surveiller et puis maintenant on n'arrête pour rien n'est-ce pas tiens le galibot cette histoire l'a réveillé il écoute les yeux hors de la tête ça commence tout juste à avoir du poil au menton regardez-moi ça qu'est-ce qu'il dit alors il les cherche toujours Arthur Jacques Maurice c'est innocent imagine-toi qu'on m'a dit qu'ils étaient tous à Abville comment à Abville mais oui à Abville mon mignon pourquoi Abville Éloi rigole mais le quatrième qui saisit bien pourquoi précisément Abville fait une tête de l'autre au monde là-dessus le gardien ouvre le guichet mais qu'est-ce que c'est que ce chahut là-dedans allez deux hommes pour la corvée de soupe et voilà applaudissements 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 Sous-titrage FR ?